Imagine Sprott Salut mes amis, on espère que vous allez bien Aujourd'hui, on va vous présenter une recette très simple C'est meilleur qu'au magasin Ce sont des cookies aux pépites de chocolat Avec plein de petites noisettes dedans Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il vous faudra une tablette de 150 grammes de chocolat noir 65 grammes de noisettes 130 grammes de beurre poupé en morceaux 100 grammes de sucre blanc en poule 100 grammes de sucre de canne 1 oeuf 250 grammes de farine de votre choix 1 sachet de levure Et une pincée de sel Avant de commencer, demande à un adulte de préchauffer le four à 180 degrés Et si ton four te le permet, en chaleur tenue Prépare 2 plaques de pâtisserie ou du papier cuisson et mets-les de côté pour plus tard Dans mon gogo mixeur, je verse mes 150 grammes de chocolat détaillé en morceaux Et je les mixe pendant 3 secondes à vitesse moyenne afin d'obtenir les pépites de chocolat Et vous faites la même chose avec les noisettes Et je mets tout cela de côté pour plus tard Dans le bol de mon robot mélangeur, je verse mon beurre Mon sucre blanc Mon sucre de canne Et mon oeuf Je mélange tout cela pendant 2 minutes à vitesse moderne Ma 2 minutes terminée, je viens ajouter ma farine Ma levure Et la pincée de sel Et bien entendu, la pincée de sel Et je mélange tout cela pendant 40 secondes Mon mélange terminé, je viens ajouter mes pépites de noisettes et de chocolat Je mélange tout cela pendant 40 secondes à vitesse Je mélange tout cela Et maintenant, l'ultime état La confection de sel Pour ce faire, je vais prendre une cuillère à café Et je vais venir faire une boule de pâte de la taille d'une noisette Mon petit plus est de passer légèrement les boules dans la farine pour qu'elles colonisent Pensez bien à bien disposer vos boules de pâte à 5 cm en intervalle environ Demande à un adulte de t'aider à mettre les plaques une par une dans le four Et laisse-les 10 minutes top chrono Minuteries pour 10 minutes Voilà, 10 minutes top chrono Ok Après 10 minutes, les cookies peuvent pas être minis Mais surtout, ne t'inquiète pas Laisse-les refroidir sur la grille de pâtisse Une fois durcis, je les range très facilement dans une boîte hermétique afin de les conserver Ou de les manger C'est vrai qu'ils sont bons ces cookies maison Si toi aussi tu as aimé cette recette Explose le contour des pouces bleus Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour suivre nos prochaines recettes A bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz